Y'a plus les potes, vous allez bien encore se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le deuxième épisode où on va se balader à Paris avec Joël pour tester des restaurants qui ont eu la cote ou non sur les réseaux sociaux et ça me fait plaisir de le retrouver aujourd'hui. Comment vas-tu ? Ça va au top prêt pour manger. J'ai un peu retardé la vidéo parce que j'étais malade mais là cette fois-ci je suis en pleine forme. On va très très bien manger. Mais aujourd'hui, on a décidé de mettre la tête sous l'eau dans la polémique. On est dans la polémique les amis parce que nous allons commencer ce premier épisode par un restaurant qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Un restaurant de beau kit qui a été mis en avant par nos amis de sortie Paris. Les beau kits, qu'est-ce que c'est Joël ? C'est des espèces de sandwich dans une grosse galette. C'est très 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 bon, j'ai découvert ça très récemment. Ce qui a fait polémique c'est un beau kit halal et j'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient non le beau kit ça peut pas être halal. Donc on va voir nous directement nous, on est juste là pour le goût, on est pas là pour autre chose. C'est ça, je crois si je dis pas de bêtises que le beau kit c'est une spécialité des Antilles. Et donc du coup je crois que dans les recettes ils ont retouché 2-3 trucs, ça a pas forcément plu. Pour certains c'était le côté halal qui dérangeait, moi ça m'arrange parce que ça me permet de le bouffer. Donc on va aller vérifier est-ce que ce restaurant méritait sa polémique ou non. C'est parti. Les amis déjà un restaurant équipé de ses bornes est un restaurant très pratique, moi j'aime bien moi. Les beau kit, donc c'est une des spécialités sandwich, les agoulous qui est un autre sandwich apparemment qui fait spécialité. Tout le monde dit que c'est lourd. Et puis on voit des bols etc, bon c'est le classique, poulet boucané sans piment. C'est bon je sais Joël, je sais Joël. Vous avez vu comment il a cliqué ? Une patate dans le truc sans piment et tout. Ça, ça, ça c'est de la frappe. On en parle au jour ? Les deux, voilà les deux, ça c'est de la frappe les mecs. Quand j'étais petit ma mère elle achetait ça quand on allait acheter l'ignam, la loupe pour faire ou les bananes. Tu veux rentrer ça ? Ça c'est de la frappe, ça aussi c'est de la frappe. Nous voici. Voilà. Esprit sain dans un corps sain, n'oubliez pas. Comment ça ? C'est très sucré. Bon déjà, 10 grammes de sucre au 100 ml c'est du coca le truc. C'est un arrière-goût bizarre. En fait j'aime bien mais c'est chimique de ouf. Bon hashtag analyse. Par contre l'arrière-goût il est chelou. Après moi je suis un mec, j'aime quand c'est sucré de fou. Est-ce que je peux goûter ton truc ? Bien sûr, et ça c'est très sucré. Ah alors. Il n'y a pas d'alcool, comment c'est pas... Je précise. C'est très bon. Bien sûr c'est très très bon. Moi j'aime bien la gingerbier comme ça. C'est parti, c'est le moment. Donc il est beaucoup aimé en deux. C'est du poulet boucané. Qu'est-ce que c'est le poulet boucané Kasia ? C'est un poulet fumé. Donc en tout cas c'est un bonnet-goûle. T'en penses quoi là Joël ? Ouais bah on peut le manger. Il veut pas commenter là, il veut manger. Il veut regarder. On va mieux commenter si... Oh putain l'odeur elle est sérieuse. Comme t'as dit ça sent vraiment... Ça sent le poulet fumé putain. Excusez-moi pour les gros mots. J'ai même pas eu besoin de mâcher pour sortir le poulet fumé dès le début du croc. C'est incroyable vraiment. Le pain est incroyable. Les légumes sont propres et regardez le pain en fait. Sur le dessus c'est doré et tout donc ça croustille. En vrai c'est très très bon. Mais t'as tué ça ! Non c'est bon. Par rapport au boucule que t'avais déjà goûté. Ouais je vais pas faire celui-là. Ouais ? Après je l'avais goûté, entre guillemets c'est normal que c'était un petit peu moins bon. C'était dans les trucs... Les trucs mobiles. Les motes. Ouais pas un truc mobile c'est pendant un tournoi. Les mecs ils faisaient ça un peu à la voix vite. Mais c'était très bon quand même tu vois. Là c'est pas pareil. L'odeur. Le poulet. Tu vois regarde l'oignon là. Oh la 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 la. Moi je suis fasciné d'un truc. C'est à quel point les sandwiches au global ils peuvent avoir 130 variations. Ouais. Tu sais à la fin tu dis sandwich c'est du pain, de la sauce, de la viande et des légumes. Ouais mais tu goûtes un truc t'as trop à l'avoir. Mais un sandwich comme ça ça a rien à voir. J'ai jamais goûté un sandwich comme ça de ma vie. Pourtant des sandwichs. Elles mangent bien le kipper hein. Aïe. Ils consomment hein. Iiiiiiii. J'en ai tapé mon pote hein. Si je dois mettre une petite note là comme ça rapide un 9 sur 10. Ouais non c'est un 9 sur 10. Après moi je suis trop un... Je mange énormément tu sais dans des grecs un peu ghetto et tout. Il y a un truc que je déplore souvent le pain n'est pas respecté. Le pain il te le chauffe pas. Le pain il est tiède et tout. Le pain il est un peu raciste là. Le pain il est travaillé tu vois vraiment. Elle a vu l'extrait ou pas ta mère ? Mais Daron elle faisait à manger mais je lui ai dit mais qu'est-ce qui est... Elle peut pas se comparer à Chicken Street c'est pas possible. Non. Ah la taquille qui l'a dit. Grosse force ma maman elle est voilà. Maman c'est le garage maintenant. Je crois ouais mais là elle travaille là là elle est en mode elle va se venger. Elle a step up. Elle va venger ouais là ça commence là tu vois. Là mais elle est encore loin Chicken Street mais tu peux t'améliorer encore hein. Là je peux gérer pour un câble. Non là elle est en mode training. Elle est en mode training là on lui a dit on l'a fait on a transmis les messages. Le riz c'est bon on fait un peu de la salade et des trucs là parce que frère c'est bon on l'a pas pris. Justement la dernière fois quand il parlait de sa mère il parlait forcément de cuisine africaine. Je m'en serais voulu pour un deuxième épisode de ne pas en rajouter. Et bah c'est là où on va aller. Deux fois en deux mois. Ouais je sac nani. T'as entendu ? Ouais. Il a dit Brox. Elle m'a plu. Ouais. Elle m'a plu Brox. Donc les gars aujourd'hui on se retrouve je suis avec Broky Brox. Ouais salut les mecs aujourd'hui on va jouer une biais touquet. Les amis là on va dans un restaurant qui est très bien noté ok. Et c'est un restaurant comme je t'ai dit voilà africain. Qui fait aussi de la street food qui s'appelle Afri Call Food. Alors je vous montrerai le reel ce qu'il va avec. Attends vous dire Joël il sait pas encore. Enfin il sait pas. Il a pas vu encore les choses. J'ai pas encore vu. Mais 4,6 étoiles en une centaine de notations. Ça y a à sérieux. On se retrouve dans ce que je vous ai promis. Ah Afri Call Food. Voilà un truc qui a ouvert il y a pas trop longtemps. Avec encore une belle vidéo. Donc regarde de nos amis sortis de Paris. Qui font des spécialités africaines. Est-ce que ça t'inspire mon pote ? Ouais ça m'inspire je reconnais tous les plats qu'ils font. Et je vais te faire découvrir deux trois trucs je pense. J'ai déjà une idée de ce qu'on va devoir commander. Parce que là justement ils font un peu des spécialités des plats. Mais justement des plats sans que ça fasse forcément très resto. Des burgers des trucs comme ça. Oh il a dit ça déchire. Ça déchire mon gars ça régale. Et donc moi en tout cas quand je vois là ça me donne bien envie frérot. J'ai la dalle. Là tout à l'heure le beau kit m'a ouvert l'appétit. Là j'ai envie de me la donner. C'est quoi là dedans qui t'inspire ? Moi j'espère qu'il y a du tièb. On va te faire goûter du tièb. Je vois de la loco ça peut être normal. Afri Call ça déchire comme il a dit. Afri Call Food. Les amis on commence avec le Bissap. Du Bissap ouais. Comme tout à l'heure. Alors tout à l'heure la boisson j'avais pas aimé malheureusement le Royal Soda. Désolé. Là qu'est-ce qu'il y a le Bissap c'est quoi la particularité ? Je sais même pas quoi dedans. La honte en moi. Mais moi ma mère elle en fait souvent. Elle fait souvent du Bissap. Et moi quand elle en fait elle rajoute du sucre. Parce que moi souvent j'aime quand c'est bien sucré. Il y en a qui aiment bien quand c'est dosé de façon normale. Et toi t'en penses quoi là ? De la frappe. De la frappe c'est super bon. Là c'est pas trop sucré. C'est du bon Bissap. C'est du bon Bissap ouais. Ça tu valides. C'est du pas dosé au sucré et tout c'est parfait. Non non c'est très très bon. Ça ça désaltère. C'est très 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 bon. A loco, pastel, tièb au bœuf, attique et poulet. On est dans le thème. T'as les pastels. T'as le tièb. Des oeufs avec des carottes. Voilà avec des bœufs et des carottes. Bon ça là. Le riz a l'air pas mal. Moi j'aime bien quand le riz il est pas tout pâteux. Tu vois j'aime bien quand c'est comme ça. C'est pas tout pâteux. La loco a l'air parfait. Les bananes elles sont molles. Elles sont pas dures. Tu sais que les bananes sont mûres. Et c'est sucré. Ça se voit tout de suite. J'ai l'oeil. Ça là. Ça je sais pas où ça sort mais ça a l'air incroyable. Là c'est de la tiquée. C'est de la tiquée. Et après ils ont dû faire une petite sauce. C'est quoi la tiquée ? Comment dire ? C'est une sorte de semoule de manioc. D'accord. Semoule de manioc. Et en gros voilà ils ont fait une petite préparation autour. Et ça sur la tête de ma mère. Je pense qu'on ne vous aille plus pour rien. Ça a l'air incroyable. J'ai envie de tabasser tout ça. Je vais commencer. Je sais que c'est bien. J'ai mal parlé. Oui c'était sûr. Mais en fait c'est pas de ta faute. C'est que la loco ça dépend vraiment de comment tu le cuis. Des bananes que tu mets. Parce que si les bananes sont pas mûres. Ça donne des bananes un peu dures. Pas forcément sucrées. Donc tu kiffes à peine. Là regardez comment c'est. Ils ont donné de la sauce. Mais en vrai t'as pas besoin de manger de sauce. C'est onctueux et tout. Pastel viande hachée. Choua de Joël. Viande hachée c'est très bon. Tu peux manger ça normal. Tu vois ? Je t'ai dit. Pas de surprise c'est super bon. C'est un mélange de saveurs que j'ai jamais essayé de baby. Tu vois ça ? Regarde ça. Ça c'est Zach Dhabidjon. C'est Zach Dhabi. Le mélange avec la semoule là. T'as vu ? Oh c'est des poivrons. C'est des poivrons c'est pas de bêtises. Et le poulet. Le poulet ils ont respecté ça. Poivrons, le tomat c'est tout. Mais le poulet non c'est tout. Vraiment le poulet. Je suis désolé les gars. Mais le poulet. Ils ont vraiment respecté ça de fou. Alors c'est pas mal la tiki. Je suis heureux. Tu vois ? Ah le tib. T'es moins fan ? En vrai c'est pas mauvais. Mais c'est pas du vrai tib. Non carton jaune. Carton jaune pour ça ? Ouais carton jaune c'est pas du vrai tib. Tu vois ? Ouais c'est possible. C'est pas ouf moi j'aime pas. T'es souvent allé toi en Côte d'Ivoire ou pas ? Non moi dans ma vie je suis pas énormément allé en Côte d'Ivoire. Combien de fois ? Je suis allé 3-4 fois seulement. Et la dernière fois que je suis parti en Côte d'Ivoire. C'était l'année dernière. Alors ça va sur mes années récentes là. J'y suis allé quand même. Franchement très bon resto. Très bon. Les pastels étaient très bons. A loco excellent. A loco les sont de masterclass. Le loco est parfait. Bah la tiki avec ça là j'ai kiffé de fou. Et ça effectivement j'ai moins bien aimé. Oh on est sur un 8-9 hein. Ah ouais ouais c'est du sérieux. Mais le riz franchement moi j'ai pas aimé. Je vais être franc. 8-9. Les aloco ça m'a réconcilié. Les pastels je doutais pas que j'allais kiffer. Et là par contre la semoule plus le mélange avec ce bon poulet. A tiki. Sac d'Abidjan. Exactement. Et là on va changer de registre. On va partir dans du snack un peu plus pur. Parce qu'on va aller chez The Smoked Meat. C'est un truc de pastrami de viande fumée. Et c'est pour conclure avant le dessert. C'est parti. Troisième et dernier restaurant de salé les amis. Après avoir goûté comme je vous ai dit caribéen. Et après avoir goûté africain. On se retrouve aujourd'hui dans. Voilà. Le Smoked Meat. Voilà j'avais peur de mal prononcer. Donc j'ai vérifié. Les sandwiches à base de viande fumée. C'est ça. Voilà il m'a dit que c'était lourd. Il m'a dit que c'était mieux. C'était mieux que Subway. Donc on va vérifier ça tout rapidement. Ça s'appelle The Smoked Meat. Et c'est très 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 bien noté. Voilà il y a également un petit reel qui l'accompagne. Comme d'habitude l'idée c'est d'aller encore une fois goûter. Et voir si ça valait le coup. Et en plus on n'a pas dit ça. Est-ce que pour nous ça valait le coup les deux premiers restos ? En vrai ça allait. Franchement ça allait. Juste le thème il n'était pas exceptionnel. Sinon tout le reste de book it moi j'ai kiffé. Malgré les polémiques. Et le africole food j'ai vraiment aimé. Voilà. The Smoked Meat. Donc comme il a dit c'est de la viande fumée. Du pastrami. Des trucs comme ça. Donc ça c'est pour mes bons adorateurs de viande rouge. Un bon gros sandwich à partager. C'est parti. Voilà. Un mes gourmands. Neuf personnes sur dix aiment notre pastrami. La dixièmement. J'aime bien le genre de pub. J'aime beaucoup. Vraiment la street food à Paris c'est quand même exceptionnel. En deux épisodes on a goûté six trucs tellement différents. Tellement différents. Il y a tellement de trucs. Et c'est bon. C'est bon c'est important. Un épisode que j'aimerais faire parce qu'il n'y a pas que Paris. J'aimerais bien aussi pouvoir aller dans d'autres endroits à des moments. Quand j'y suis allé et j'ai pensé direct avec toi. Je voulais aller au Maroc. A Marrakech. Moi je suis toujours. Street food Marrakech édition. Moi j'ai une question de rien à voir. Mais est-ce qu'à Lyon, toi tu es lyonnais. Est-ce qu'à Lyon il y a un équivalence en termes de bouffe et de variété ? Genre je pense que sur certains sandwichs c'est même souvent meilleur qu'ici. Oui bien sûr. Mais en fait il n'y a pas cette variété. C'est la question de variété. C'est une grande venue. Bien sûr mais il n'y a pas toute cette variété. A Lyon j'aurais pas pu faire les sandwichs sando japonais qu'on a fait. Ou t'as dit que c'était un sandwich triangle celui du poulet. Il n'y aurait pas eu ce truc poulet amande. Puis après derrière un truc de pastrami et l'africain. Et après le beau qui te tueur. En fait c'est la variété ici. Oui hier j'étais à Lyon. Je me suis dit je regardais. Mais putain ils ont des trucs bien. Mais tout se ressemble un peu. Alors que nous c'est assez varié. Et pourquoi t'étais à Lyon ? Oh t'inquiète. Je suis allé régler quelque chose. Deux trois trucs. Joël t'avais dit quoi le jour où t'as vu les mecs dans les Alpes avec les doudounes Defend Europe ? Bah la doudounes est l'envoie. Ah bah frère ok c'est vrai. Non mais c'est vrai la doudounes j'ai fait ah oui quand même ils ont du merch ces bâtards. C'est un raciste de merde là. Ils ont du merch. Il y a un drip. Ah il avait la... Moi en plus je kiffe les couleurs bleu électrique. La veste elle envoie tu vois. Putain il... Raciste mais wouh. On a été servi. Qu'est-ce tu penses de ça Joël ? Ça a l'air pas mal. Il y a comme ça au visuel. J'aime bien. Pain brioché ça me plaît. Salade. Cornichons. Ouais ça a l'air cool. Et t'aimes bien la viande fumée un peu comme ça déjà de base ? J'ai jamais trop testé mais ouais j'en ai mangé que chez Subway. C'est énorme hein. Les travaux bro. Oh trop mal. Le combo fromage. Tout ça là. Ils ont une sorte regardez de cheddar fondu. Ouais. Qui passe super bien. C'est ça. On le voit avec la sauce et tout. C'est exceptionnel. Moi c'est le meilleur truc qu'on a mangé depuis le début. Genre vraiment. Meilleur que Boukitt ? Meilleur que Boukitt ? Non mais peut-être. Ouais ouais je trouve. Oh la 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 la. Je suis peut-être busy parce que moi je suis un gros tabasseur de sandwich de ce genre. Tu vois. Mais là, c'est Boukitt c'est très bon. Je préfère ça au Boukitt. Du coup là c'est 10. Ah ouais ouais. C'est mon truc. C'est difficile de donner 10 sur 10 à un truc tu vois. Mais je ne trouve pas de défaut. La viande est exceptionnelle. Le mélange avec le fromton incroyable. Ouais. La petite sauce derrière et tout. Le pain est nickel. La petite sauce crudité. En vrai il est vraiment vraiment bon. Vraiment. Je suis sérieux. En tant que bandeur des Etats-Unis un truc d'Amérique du Nord ça te fait plaisir. Moi je suis un bandeur des... Tu sais pourquoi il a mis un oeuf ou un oeuf ou un oeuf ? Pop Smoke. Je peux faire ça. En plus. Coustion Dio, Dio. Ouais voilà Pop Smoke. Les amis on se retrouve vers République. Et aujourd'hui on part dans le kawainé comme dirait l'autre. Kawainé ! Et oui toujours cute. C'est l'ère de la digestion. Exactement c'est l'ère de la digestion. Donc vous l'avez capté on va goûter un truc avec de l'influence japonaise. Les fluffy pancakes. C'est à dire les gros pancakes bien gonflés, bien montés. Et lui il revient de Corée. On a fait le Japon 1. Peut-être le Japon 2. Ça va être l'occasion d'en parler. Exactement peut-être le Japon 2 si vous êtes sages. Ça arrive lourd. En tout cas regardez là juste là sur la devanture déjà c'est très joli et tout machin. Il faut des vues parce que je le répète on n'est pas invités. On paye à chaque fois. Voilà il faut liker. Like, like, like. Les amis petite ambiance. On a la petite musique, les petites lumières, le petit thé. Est-ce qu'on peut faire un petit chin mon Joël ? Voilà. Ça, ça mérite hein. Parce que ce qui va se passer, ça va devenir vrai sur YouTube pendant quelques instants. Regarde, filme-moi ça de près. Regarde. Regarde, regarde comment c'est moelleux. Donc ça c'est le côté fluffy pancakes. Regardez, c'est les pancakes un peu… Un peu fluffy. Un peu gonflés. Un peu fluffy exactement. Sous BBL. Voilà. Comment ça sous BBL ? C'est comme on dirait un BBL, tu vois c'est gonflé quoi. Voilà, comparaison de zinzin. Voilà, on a pris le côté fruits rouges. Et oui. Un petit caramel spéciose pour la gourmandise mais c'est aussi pour Kezia qui est derrière la caméra. Ouais c'est bon. D'une c'est satisfaisant, c'est pas hyper sucré. Ouais. Ça fait comme au Japon. Au Japon, si vous regardez les vidéos de Tev et tout, ils disent tout le temps, la bouffe est moins salée, moins grasse, moins sucrée en moyenne. Bah ça fait cet effet là. Ouais c'est très bon. C'est pas excessivement sucré. Je suis un fan de sucre de ouf tu vois. T'aurais aimé que ça le soit plus ? Ouais mais après c'est bon hein, c'est très bon tu vois. Japon 2, t'as hâte ou pas ? Ouais j'ai hâte. Mais moi la Corée vraiment, je pense s'il y a un PIOU dans lequel je pourrais m'installer, c'est la Corée. Pourquoi ? Japon je peux voir. Mais pourquoi ? Moi c'était l'inverse frère, moi le Japon sans problème. Futurément ils sont trop loin de nous. Les Coréens font beaucoup plus occidentaux que les Japonais tu vois. Après forcément je pense qu'il y en a qui préfèrent le Japon. C'est ça qui me fait plaisir moi du coup. Justement. Moi je peux voir. Si je sens que les gens sont trop différents de ma façon d'être. Tu sais j'ai même si frère je suis un noir d'un petit à trois, je vais pas m'intégrer. Mais je pense que tu peux plus facilement m'intégrer dans le peuple coréen que japonais. Ok. Les Japonais ils mettent beaucoup de distance. Ah ouais ? Non moi je les ai beaucoup moins ressentis. Ah non moi les Coréens je les ai... Rappelle toi quand on était à la montagne, les vieux qui sont venus parler. Ouais ça c'était un peu sympathique mais je te parle vraiment, t'es des mecs, des jeunes et tout là-bas. C'est des potes carrément en Corée. Y'a des mecs et tout, je les ai sur Insta et tout, on a bien parlé, c'était cool tu vois. Mais t'as envie de faire d'autres villes des trucs ? Ouais je pense que ça serait cool qu'on fasse d'autres villes. Mais après Tokyo quand même c'était pas mal. Mais ouais pour avoir une vraie connaissance du Japon, je pense que ça serait cool qu'on aille je sais pas à Yokohama ou... On m'a dit Osaka c'était pas mal. Ouais Osaka des mecs. On m'a dit Kyoto c'était pas mal non plus tu vois. Après le problème c'est que quand on y est allé, on avait des plugs, on avait des plugs, des connexions. Je sais pas, je sais pas si on aura autant de mecs. On va trouver. On va trouver. On va trouver. Japonain franchement c'est une des séries de vlogs les plus iconiques de la chaîne. Mais c'était trop trop bien, vraiment on se régalait. C'est meilleur. Au passage entre les deux ça c'est meilleur. C'est vrai que je préfère ça. Ah. Ça manque un peu de goût celui à la fraise. Ouais il manque de goût. Il manque un peu de goût. En termes de douce de sucre c'est parfait. Alors ça, les fraises sont fades. Ouais il manque un peu de goût mais après c'est pas à la saison. Ouais de toute façon mais les fraises sont fades. Effectivement en tant que consommateur on mange des fraises en hiver. On nique un peu le système hein. Ça c'est un petit 8 ça. C'est un bon dessert. La boisson c'est de la frappe. La boisson est très bonne. Bon Joël tu penses quoi de ce deuxième épisode ? C'était lourd. Faudrait en faire un troisième encore ici à Paris parce que je pense que c'est encore des tonnes de choses à exploiter. Moi j'en ai encore en réserve et après faudrait qu'on bouge. En vrai je trouve on a mieux mangé dans cet épisode là. Pourquoi ? Parce qu'on s'est mieux géré la première fois on voulait éteindre. C'est vrai ? En fait on a plus voulu manger que faire une vidéo YouTube. Bon les amis en tout cas pour un prochain épisode un jour peut-être à l'étranger si vous avez des villes à nous conseiller, des endroits à nous conseiller dites nous que ce soit en Ile-de-France ou alors ailleurs. Et comme j'ai dit peut-être même des villes. Je sais que par exemple au Maghreb il y a des trucs. Peut-être quand on ira à Abidjan et peut-être ailleurs en Europe. Tu vois genre je sais que par exemple les mecs de Bruxelles. Apparemment au niveau street food a priori vous êtes aussi peut-être un petit peu chaud. Voir ce qu'il se joue du côté de Londres un jour. Une mitraillette et tout. Là en Londres on va aller voir match de première ligue si tu veux. La tête de la marche mange pas chez eux. Ils mangent des haricots là. Les amis vous avez les commentaires YouTube, vous avez les messages Insta. Allez nous suivre sur Insta et on va se mettre bien ensemble. J'espère que vous avez apprécié ce petit épisode. Joël mais c'est encore de m'avoir accompagné. C'est très très bon regardez voilà. Voilà. Je vous recommande ça. Plus que ça parce que ça c'est pas très bon. Ça c'est mid. Ouais c'est pas. Ouais. Et on se retrouve la prochaine pour encore de la validation de restaurant des Reels. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada